puisque le tournoi qui a lieu aujourd'hui est un tournoi officiel de la fédération française de béhours dans lequel les équipes vont pouvoir enganger les points pour progresser dans le championnat de France c'est parti pour le premier round le but pour les combattants est de faire chuter les adversaires quand un adversaire est au sol il n'a pas le droit de se relever les corps à clore qui s'engagent autant des prises de judo pour faire chuter l'adversaire pour l'instant les deux équipes sont aggadées et un taille fr qui chute mise au sol réussie par Alexandre Ponce de l'équipe Martel qui offre l'avantage à son équipe il peut maintenant utiliser sa hacha de main pour asséner de terribles coups à ses adversaires une chute côté taillé fer Yanis Ferry qui réussit sa mise au sol il est mis au sol par les arbitres qui considère qu'il est tombé avec son adversaire mise au sol réussie par Christopher Pinto et le dernier taille fr qui chute si l'équipe Martel remporte ce deuxième round alors ils auront gagné le match mais l'équipe taillé fer peut toujours égaliser ce qui nous offrirait un troisième round Alexandre Ponce qui avait perdu son arme il a donc dû en récupérer une nouvelle sur le bord de la liste auprès de la passeuse d'armes de Martel puisqu'il est interdit de combattre sans armes Mise au sol réussie par Jérôme Talokino les Martel sont maintenant à 5 contre 4 voilà Rémi qui se dégage l'arbitre qui est mis au sol réussie pour Alexandre Ponce qui perd sa hache il récupère une nouvelle arme Yannis Pino qui peut maintenant travailler avec sa hache à deux mains le numéro 2 de Martel mis au sol car le combattant de taille fr n'avait plus d'armes et il a quand même frappé son adversaire or c'est interdit de combattre sans armes comme je l'expliquais plus tôt les arbitres l'ont donc mis au sol et fin du deuxième round victoire 5 à 0 de Martel Martel remporte donc le match C'est parti Sous-titrage ST' 501